salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui on remonte le moteur bidolo complètement en l'humain au banc et on va faire les premiers essais allez je me change et on y va tu vois je suis très rapide alors là on va commencer par monter les goujons de manière définitive alors tu vois ici un petit pas de vis et ici un grand pas de vis alors le grand pas de vis va dans le carter et le petit pas de vis va en haut pourquoi pas de vis plus petit en fait c'est parce que ici à un torique et c'est pour que le torique soit bien contre le goujon et pas contre le pas de vis tu comprends là tu serres les deux ensemble et ça te permet de visser ça avec une clé alors dans un outil vidéo nous préconise de monter les goujons au frein filet alors ça peut paraître un détail mais c'est quand même judicieux d'avoir des goujons qui soient collés en fait ça rigidifie pas mal l'ensemble et la rigidité dans un moteur c'est quand même important pour rappel toute l'énergie qui est transmise dans la torsion la flexion ou l'étirement c'est de l'énergie qui n'est pas transmise en fait dans la roue arrière alors voilà là je vais passer sur le montage du moteur à proprement dit mais ce que je vous conseille quand même c'est de vérifier vos cages aiguilles ici bon là j'ai lubrifié avec un petit peu d'huile mais c'est de vérifier donc ça coulisse bien il n'y ait pas de point dur l'envoi c'est bien libre qui est pas de jeu mais qui est pas de point dure alors pas de jeu pourquoi si on a du jeu on peut être amené à consommer de la pièce parce qu'il va leur embattement et le film d'huile ne va pas arriver à combler en fait les jeux et s'il n'y a pas du tout de jeu là par contre on va avoir un échauffement et on risque carrément de venir bleuir et d'éclater carrément la cage aiguille une autre chose que je vous conseille de regarder c'est que la cage aiguille ici soit la bonne côte en effet si elle est beaucoup trop petite en fait ce qui peut se passer c'est qu'elle peut se barrer sur un côté l'aiguille peut se mettre en biais et peut arriver carrément à sortir de son logement je l'ai déjà vu si je vous le dis c'est que je l'ai déjà vu donc là bon bah forcément c'est du matos qui est prévu pour aller ensemble la cage aiguille et le piston bidalot donc là effectivement bon bah c'est nickel étant donné que je vais monter les cales d'envoi avec de la pâte moi je vous conseille de tout dégraisser à l'acétone maintenant le montage du segment alors la petite marque là qu'on voit on la met vers le haut vers la bougie on lubrifie légèrement le segment alors je commence à empiler mes joints donc le premier c'est celui là c'est celui qui est livré avec le revêtement dessus la détanchéité voilà ici mes cales d'envoi ont été complètement dégraissé à l'acétone je vais pouvoir appliquer la pâte à joint voilà donc la pâte à joint tu vois il n'a pas un mètre cube on voit encore l'alu par transparence et j'ai ici nettoyer un peu le bord pour que quand je serre la pâte à joint ne dégueule pas à l'intérieur du cylindre allez maintenant mon montage est correct je planquiez mon haut moteur voilà maintenant un coup de clé dynamo donc là j'ai un montage correct de mon haut moteur bon les amis là ce que je veux faire c'est que je vais terminer le montage du moteur tout seul la transmission l'allumage l'admission et après je me dépêche de monter ça au banc je veux absolument qu'on arrive à faire tourner ça aujourd'hui bon voilà les gars on en est où concrètement j'ai fait le montage du moteur au banc d'essai j'ai fait le rodage et j'ai commencé à faire quelques tests franchement le machin il va pas mal vous verrez ça tout à l'heure bon bah j'ai pas fini il y a encore du boulot bon là je suis fait une pause que je suis en train de là je tourne de l'oeil il faut que je me remplisse la pence tu comprends quand t'es gros et que t'as faim bah c'est encore pire que quand t'es un maigre et que t'as faim tu comprends forcément ça fait encore plus mal au bide bon voilà les petits loups la journée se termine on est pour voir la casquette donc mon moteur il est vraiment bien avancé au niveau du réglage alors franchement ça ça va vraiment pas malin le seul truc qu'il y a qui semble un peu compliqué là j'ai l'impression c'est que le moteur il réagit grave sur les réglages j'entends par là que là dans l'immédiat j'ai l'impression que si t'es pas dans les clous à deux points après sur la carbe et tout ça tu vois tu as vite fait de perdre un demi cheval quoi tu comprends ça gueule là où t'entends quand t'as un petit bébé ça gueule tout le temps c'est le petit bébé c'est beau c'est l'amour c'est mais bon il faut gueuler voilà donc bon bah je vais te montrer la courbe je te fais pas plus languir plus longtemps donc la courbe du 96 vidéo wr montée on va dire stock l'échappement est quand même modifié à 195 degrés alors pour information soit notice on dit 195 à la lumière principale et 190 degrés sur les latéraux moi j'ai mis 195 degrés partout j'ai fait un échappement tout plat après je l'ai pas élargi j'ai pas affiné les barrettes ni rien enfin les barrettes d'échappement on s'entend il y aurait encore si on voulait une mise au propre du cylindre mais bon je dis pas qu'il est sale mais on aurait pu faire des carrés un peu plus joli mais disons que ça aurait engendré beaucoup plus de travail par la suite ah bah tiens si tu veux tu passes en veille donc voilà donc dans l'immédiat on arrive sur mon banc c'est toujours pareil à prendre avec des pincettes les bancs annoncent toujours des chiffres différents d'un banc à l'autre sur mon banc là j'arrive presque à 33 chevaux bon bah franchement c'est c'est pas mal comme je te disais pour aujourd'hui ça va être terminé alors le demain le gros du boulot ça va être bon l'avance là j'en ai remis là j'ai à peu près huit d'avance je suis parti de sept et demi sept huit c'était mieux que tu gagnes quoi tant que tu gagnes tu joues bah j'en ai remis encore un peu là je suis à huit d'avance bon ça m'étonne pas huit d'avance moi en général c'est ce que j'ai sur les courses 48 pour du run et on s'entend bien donc voilà demain je ferai surtout les essais d'admission parce que là j'ai vite fait j'ai essayé un gros carbu par rapport à ce carbu là enfin gros un carbu TR par rapport à celui-là il y a des sacrés écores là l'admission elle réagit grave sur ce moteur là c'est même dommage de pas avoir d'autres admissions à tester genre la bidalow la mxs ou autre chose je vois qu'il se passe quelque chose je pense que le gros du boulot sur ce moteur là c'est de bien calibrer son admission rassure d'herby ça va être plus simple tu mets la bonne tubule d'admission qu'une V-forze on va dire que ça marche allez bref je vous laisse là on se fera un question réponse demain j'imagine parce que là franchement j'en ai mort les gaz d'échappement et tout c'est j'ai une extraction d'air mais bon c'est quand même les vapeurs de sang c'est tout c'est bon quoi allez je vous fais la bise comme d'habitude merci de m'avoir suivi si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à balancer du pouce bleu moi ça me fait toujours plaisir on va bientôt arriver aux vingt mille ça parait c'est sympathique si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'essaierai de répondre aux plus pertinentes demain mais aussi celle d'yea d'anti j'ai de la question en retard je vais essayer aussi de répondre un peu sur facebook enfin j'ai du retard partout allez j'arrête là merci bonne soirée ciao ciao